Actuellement en France, 6 à 8% de la population serait concernée par un ou des troubles dys, soit un enfant sur dix. On entend souvent parler de dyslexie ou de troubles dys, mais de quoi parle-t-on ? Laissons la place à des professionnels dans l'accompagnement des troubles dys. Les troubles dys sont caractérisés par des dysfonctionnements dans le développement d'une ou plusieurs fonctions cognitives. Le langage, la coordination motrice, l'attention, la perception, les fonctions viso-spatiales, les fonctions exécutives, la mémoire. Ces troubles sont durables, persistants tout au long de la vie et ont des retentissements significatifs dans la vie quotidienne, avec des conséquences dans le cadre familial, social et scolaire. Il existe deux grands groupes de troubles dys, d'abord les troubles cognitifs spécifiques, puis les troubles développementaux des apprentissages. Dans les troubles cognitifs spécifiques, on retrouve les troubles développementaux du langage, ou dysphasie, qui sont caractérisés par une atteinte du développement du langage oral en compréhension et en expression. Les troubles développementaux de la coordination, ou dyspraxie, sont caractérisés par un dysfonctionnement dans la coordination et l'automatisation des mouvements volontaires. Les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui sont caractérisés par une inattention et ou une hyperactivité impulsivité, observables depuis plus de six mois, et un déficit des fonctions exécutives. Les troubles développementaux des apprentissages entravent, quant à eux, l'acquisition des compétences scolaires. Les troubles spécifiques de la lecture, ou dyslexie, sont caractérisés par des difficultés en précision, en fluidité et ou en compréhension de lecture. Les troubles spécifiques de l'expression écrite, ou dysorthographie, sont caractérisés par des difficultés concernant l'orthographe, l'organisation et la cohérence des idées à l'écrit. Les troubles spécifiques des mathématiques, ou dyscalculies, sont caractérisés par des difficultés concernant les représentations du nombre, la précision et l'aisance en calcul mental et ou le raisonnement mathématique. Les troubles de l'écriture, ou dysgraphie, sont caractérisés par une écriture excessivement lente, peu lisible et une production écrite très désordonnée. A l'école, les enseignants s'adaptent aux besoins éducatifs spécifiques de ces élèves par des plans d'accompagnement personnalisés ou PAP. En Morbihan, la maison départementale de l'autonomie étudie les dossiers de demande d'aide des familles dont les enfants sont en situation de handicap. Ils peuvent alors bénéficier de l'aide d'un ou d'une AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap, ou obtenir du matériel informatique, par exemple. L'APDIS est une association de parents d'enfants 10, qui est formée uniquement de bénévoles. Les missions de l'association sont d'apporter des conseils et de l'aide aux parents essentiellement, quand ils ne savent pas comment s'y prendre pour faire des démarches administratives. Elle essaie aussi de sensibiliser les gens qui n'ont pas de troubles en les mettant en situation sur, par exemple, des activités faites dans des écoles ou dans des collèges. On essaie de sensibiliser aussi les professeurs qui ne le sont pas encore suffisamment aux difficultés que peuvent rencontrer les enfants 10, afin qu'ils puissent adapter leurs cours et les aider au mieux. Les bibliothèques font face à une demande grandissante de livres adaptés aux difficultés des lecteurs dyslexiques. Pour les aider à répondre à cette demande et à développer leur offre documentaire, la médiathèque départementale du Morbihan propose des collections spécialement conçues pour les dyslexiques et les enfants en difficulté de lecture. Il s'agit de livres adaptés dans le fond avec une structure narrative simple, un vocabulaire choisi et de nombreuses illustrations, mais aussi dans la forme, avec par exemple une mise en page aérée, un fond de couleur pour limiter les contrastes entraînant de la fatigue visuelle, un travail sur les caractères avec une police plus lisible et une taille un peu plus grosse. Cette mise en page permet au lecteur de décrypter le texte plus facilement et d'accéder plus vite au sens. Ce fond est identifiable grâce à un logo spécifique mis au point en 2021 par le groupe de travail GT10, sous la coordination de livres et lectures en Bretagne. La médiathèque départementale met également à disposition d'autres supports, des règles de lecture, des livres audio, des lecteurs desi, liseuses de livres parlés numériques, et une malle dit sexy lire autrement, dans laquelle vous trouvez une valisette, les ateliers autonomes 10 et un jeu de cartes, les clés de 10, qui permettent de mettre en place des actions de sensibilisation, de médiation et d'animation. Les quatre sites de la médiathèque départementale possèdent chacun cinq tablettes avec l'offre Biblio Odyssée, soit un catalogue de livres numériques adaptés par la société Mobidis. Mobidis est une entreprise nantais spécialisée dans l'accessibilité cognitive. Notre mission, c'est de donner le pouvoir de lire, en particulier à ceux qui ne l'ont pas, donc aux personnes empêchées de lire. Pour ça, on a développé une technologie qui s'appelle la technologie Frog, qui permet d'adapter n'importe quel livre pour le rendre accessible et pour permettre aux personnes en difficulté de le personnaliser en fonction de leurs besoins. Donc les livres embarquent une quinzaine d'outils d'aide à la lecture qui vont vraiment permettre aux lecteurs de l'adapter en fonction de ses difficultés. Pour les bibliothèques, on a lancé Biblio Odyssée, qui est un bouquet de livres numériques à destination des publics empêchés de lire. L'idée, c'est de proposer des livres d'éditeurs traditionnels. On n'est pas éditeurs chez Mobidis. On veut proposer une véritable inclusion, donc ça passe évidemment par le format de livres qu'on a développé, mais aussi par le fait de proposer les mêmes livres à tous les lecteurs, donc pour qu'il y ait vraiment une culture littéraire commune et que l'inclusion se fasse aussi dans les discussions en dehors de l'activité de lecture qui est plutôt privée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !